La une des quotidiens de ce mercredi, on la démarre, la une, avec le journal Observateur. Avec le journal Observateur, Fatih, qui revient sur ce décès de Hissène Abrey, qui est décédé mardi à Dakar à l'âge de 79 ans. L'Obski nous apprend qu'Hissène, un combat abrégé, pour reprendre un peu le prénom de l'ancien président tchadien, abrégé par le virus. L'Obski nous annonce également qu'il n'y aura pas de cérémonie officielle au Tchad. L'ex-président sera inhumé à Dakar. Et puis, à la une de l'Observateur, cette division spéciale de cybersécurité. Et l'Obski dévoile les dessous lugubres de la nouvelle affaire Gayna Baldé, la plainte du rappeur Djibril Maïfal, alias Brilfai Ford, ses deux auditions et son placement en garde à vue. Et puis, l'Obski également mène une enquête sur les patentes prises de pouvoir des jeunes filles, l'école qui déploie ses ailes par rapport à cette rétude scolaire des jeunes filles. Le quotidien qui met à sa une, ce décès d'Hissène Abré, une vie à Sahel ouvert. Sahel ouvert pour, on a l'habitude de dire, ciel ouvert. Mais le calembour du quotidien, c'est pour parler d'une vie à Sahel ouvert. Le farouche combattant emporté par le Covid-19, l'indemnisation de ces victimes, l'autre combat. Et puis, tension sur le sucre commerçant et industriel. Assomme, c'est le prénom du ministre du Commerce. Assomme, le ministre. Assomme, le ministre du Commerce. Assomme, Diada. Le soleil qui revient également sur ce décès d'Hissène Abré à Dakar. La réédition du guerrier Toubou. Il n'a pas été contaminé au Covid-19 en prison selon l'administration pénistrancière. Le ministre de la Justice qui confie que le Sénégal a tout fait pour mettre Abré et sa famille à l'aise. dans notre journal Libération qui revient sur les derniers jours d'Abré. Et puis, c'est révélation également dans la une de Libération. C'est sur la garde à vue de Jaina Baldé et de son frère. C'est une affaire de revenge porn. La victime est l'artiste Djibril Maïfal, alias Bril Fight For, qui avait une liaison secrète avec l'accusatrice de Diop Izek. Turbine décédée en détention d'Hissène Abré. Tyran ou héros, c'est ce que demande le journal à la une. Et puis, inondation en banlieue de Dakar. Le PDS qui critique sévèrement l'échec de Makissa. Walfe Quotidien vit d'Abré à Dakar, de l'exil doré au cauchemar. Que de souvenirs à Ouakam, des funérailles sobres en perspective. Les victimes et leurs avocats ne lâchent rien. Et puis, Walfe Quotidien qui s'intéresse également aux investisseurs locales. Ousmane Sonko, Khalifa Sale et Karim Wad face au choc des ambitions. Les échos qui reviennent sur ce rappel à Dieu hier de l'ancien prison Tchadien à 79 ans, à l'hôpital principal. Les échos posent des questions sur le lien de l'unimation de Abré et l'indemnisation des victimes. Et puis, cette présentation de condoléances. Les échos nous signalent qu'Ali Ndoye a été prise à partie aux parcelles asséniques. À l'unité 19 des parcelles asséniques. Mahmoud Owan, c'est un responsable socialiste. S'il confie qu'il est qu'Ali Ndoye est ennui de sa personne, Autain est irrespectueuse. Ce sont les propos de Mahmoud Owan et puis les jeunesses socialistes qui démontrent Mahmoud Owan et accusent Serine Baïdiam et Amadou Bar d'être derrière tout ça. L'AS décède de l'ancien président du Tchad, Abré terrassé par la Covid. Et puis, salut Diop, c'est le directeur de... directeur de... Voilà, de la banque de sang, là où on garde le sang. Il y a une faible disponibilité du sang dans les hôpitaux, nous dit le professeur... Salut Diop, directeur du centre de transmission sanguine. Merci Fatih. Voxpop, Abré, la fin d'une vide combat. Hissène Abré reposera en terre sénégalaise, une terre d'islam. Ce sont les propos de Fatim Raimond, sa veuve. Et puis, CRD et Diopna, qui indiquent la direction à prendre pour, disons, les élections locales. Un autre journal, Apou Sousa, qui fait des révélations sur les noms de la clinique privée et de l'hôpital où Hissène Abré est respectivement interné. Il s'agit de la clinique CAP. Il s'est ensuite rendu à l'hôpital principal. Mamadouane également, qui revient sur son accrochage d'hier avec Al-Undouï lors de la présentation de condoléances mouvementées à l'unité 19 des parcelles assénées. Pour Mamadouane, Al-Undouï a été huilé. Le témoin qui revient sur l'avis de l'ancien président tchadien qui s'est éteint hier à Dakar, pour le témoin, c'est l'onde de choc après la mort d'Abré. Ce coup de gueule, ce papier de Mamadouououmar Gyaï à lire, et s'il ont lapidé, Diambra. Sud quotidien, récurrence des différends entre la ville de Dakar, l'État et certaines collectivités, le flou de l'acte 3 refait surface, et puis décès de l'ancien président tchadien, Hissène Abré. Adjur El Guerriero, c'est le titre de Sud quotidien. Et record, qui nous parle de ce match contre le Togo, c'est pour les éliminateurs du Mondial 2022. Aliou Sissé opte pour Ibraï Mambaye, c'est pour le poste de latéral droit des Lyons, parce qu'il y a des absents de taille dans ce poste-là, avec Youssouf Sabali, qui sera absent. Et puis, Réal, qui passe à l'attaque Paris qui résiste. Le Réal qui a proposé 5,4 milliards de francs CFA pour recruter Kylian Mbappé. Et puis, Ronaldo, qui se projette vers Manchester City. Désormais, son avenir est un pointillé à la juve de Turin. Stade, quel état de forme affichent les attaquants en club ? Avec les photos d'Ismail Assar, Boulaye Dja et Sadio Mane Ronaldo, transférés chez les citizens de Manchester City à cause de Messi. C'est une question que se pose le journal. Et puis, le PSG qui refuse une première grosse offre du Réal de Madrid, 104 milliards de francs CFA, déposé sur la table pour recruter Mbappé. Sounoulam, qui revient sur le parcours de 20 ans, 15 jours sans défaite de Doudou Bakassar. C'est le fils de Nyon Djoré, petit-fils de Boudoudsar. Et puis, Régret qui osse le ton par rapport à Gouégui. Il dit que Gouégui ne sait pas se bagarrer. Il ne peut pas me corriger, ce sont les propos de Régret. On verra. En tout cas, Gouégui est fait et prêt. C'est ça, Fatih. Avec beaucoup de bruit. Régret qui a été fait beaucoup de bruit. C'est Ronaldo aussi qui est annoncé à City. City, City, oui. Ronaldo, on le savait, à City. C'est un mauvais choix, hein ? C'est le tournoi chez... Ça montre maintenant que le football business est entre les mains des milliardaires à la fois. C'est ça. Il y a des recrutements extraordinaires avec des sommes astronomiques. C'est les Qataris toujours, hein ? Les Qataris toujours, hein ? Oui, voilà. À Paris également, ce sont les Qataris qui sortent le chéquier pour les grands... Bon, je pense que City, c'est un bon choix pour Ronaldo, surtout sur le plan sportif, sachant qu'il a quand même beaucoup gagné. C'est un bon choix pour Manchester United, je pense que si le tournoi à City, c'est très compliqué. Ça sera surveillé. Disons, le match de Ronaldo qui porte le maillot de City face à Manchester United, parce que c'est deux clubs privés de Manchester. Et voilà, Ronaldo a longtemps joué à Manchester United. C'est un bon choix, c'est moi-même. Voilà, ça risque de nous voir quelques sifflets. Ça pourrait faire l'affaire de City, hein, du moment que les citizens, quand même, c'est vrai, ils ont toujours eu des attaquements de moins de temps, mais pas du calibre de Ronaldo qui a tout gagné et qui a apporté un plus à ce club-là, qui jusqu'à présent peine à remporter la liste des champions. Pour moi, Ronaldo, la City, c'est bien. Mais bon, il faut parler également de l'offre du Réal au Paris Saint-Denis. Mais pour Mbake, il y aura au Réal, parce que Mbake quand même, il faut jouer au Réal. Donc, bon, avec l'arrivée de Messi aussi, je pense que Mbake a intérêt à partir, sachant que ça risque d'être compliqué. Oui, oui, là-bas, dans le Réal. Qui sont prêts quand même à aller même au-delà. Au-delà de ça. C'est juste une proposition. C'est en soi, ils sont... Mbake, c'est parti des priorités, des priorités premières, même du Réal. Plus de 200 millions d'euros. Je pense que Mbake également, voilà. Et en fait, le contrat, le contrat au Paris Saint-Denis. Les sanctions astronomiques, Léonel Messi qui gagne 72 millions de francs CFA par jour, par jour. Par jour, par jour, 72 millions de francs CFA par jour. Ça donne une idée de décembre que ce sont les millions de francs CFA par jour. Mais... Vraiment, c'est un mois de 40 millions de francs CFA par jour. C'est l'injustice, hein ? C'est l'injustice, c'est la vie, hein ? C'est plus que l'injustice, ça. 72 millions par jour, parce qu'à un moment donné, en semaine, Sadio Mane avait à peu près cette somme-là. Parce qu'il gagnait 275 millions, voilà, à peu près en semaine. Voilà. Mais quand même, par jour, 72 millions par semaine. Par mois, mais... Pas de jour, oui, ça te fait 75 millions à peu près. Passons un an de proverbe, s'il vous plaît. Voilà, un temps. Passons un an de proverbe, s'il vous plaît. Parce que là, on est en train de parler des salaires, des monstres du ballon. Bon, alors, Monta, alors, pas enchaîner avec la revue de tout le monde, je suis... C'est terrible, hein ? Quand les épreuves arrivent, la vraie amitié se révèle. En tout cas, pour ces gens-là qui gagnent des millions, voilà, ils ont du mal à même voir leur vrai comparé. Leur vrai comparé, leur vrai avis. Personne ne te dit la vérité, hein ? Personne ne te dit la vérité, parce que... On te dit qu'est-ce que tu veux entendre, n'est-ce pas ? Il y a l'épic assez... Littéralement, c'est l'expression. Pourquoi ? C'est ça ? C'est ça, c'est un proverbe africain et... C'est comme ce que vous aviez dit tout à l'heure, de l'épouse même d'Avodem. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, voilà. Merci, Mortala, pour le proverbe africain du jour et la revue des titres, tout de suite, miroir régional. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Sous-titrage ST' 501